Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposé par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition Jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain le 30 novembre et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du Livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Le webinaire qui va suivre s'intitule Faction, la collection noire pour les ados et les autres. Sachez qu'il y a un espace de questions-réponses où vous pouvez tout au long du webinaire poser des questions et nous prendrons quelques minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Je vous souhaite un bon webinaire. On est ravis avec Clémentine de venir vous parler un petit peu de Faction aujourd'hui. Pour vous en parler, Clémentine Thiebaud, c'est la directrice de collection de Faction et moi je suis Josée Gellivre, édition Inuit. Alors un petit mot sur la maison d'édition pour commencer. Donc nous, nous sommes éditeurs depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Depuis le sud-ouest, près des Pyrénées, on développe une ligne éditoriale qui est centrée autour de la littérature contemporaine avec un tropisme assez fort en direction de la littérature noire et du polar. Voilà, ce qui n'est pas sans lien avec Faction, on va vous l'expliquer dans un instant. Et donc, nous sommes ravis de prendre part au salon de Montreuil pour la deuxième année consécutive qui correspond très exactement à la deuxième année d'existence de la collection Faction. Donc, Faction, qu'est-ce que c'est ? Faction, c'est une collection de novellas pour les ados et les autres. Alors, la novella, c'est un format un peu particulier, ce sont des romans très courts, d'une centaine de pages à peu près. Le principe d'une novella, en fait, c'est qu'on vous embarque dans une histoire, vous démarrez un livre et l'histoire est tellement tendue qu'en fait, vous ne la lâchez pas avant d'avoir reposé le livre. Voilà, c'est un peu le principe de départ. Donc, c'est une grande nouvelle ou un roman court. Je fais un petit aparté sur ce principe de novella pour une raison très simple, mais Clémentine va y revenir, c'est que, en fait, si Faction n'a qu'un peu plus d'un an d'existence, elle a une filiation, en fait, elle a de prestigieux ascendants, on va dire, parce que nous éditons des novellas depuis plus de dix ans dans une collection qui s'appelle Polaroïd, qui est dirigée par Marc Villard, qui est une collection de littérature noire à destination des littératures plutôt adultes, et qui vient aborder à travers des voix d'écrivains contemporains des problématiques que travaille la littérature noire, c'est-à-dire des problématiques sociales, des focus sur des sujets de société très précis. Voilà, et donc c'est une collection qui compte maintenant une quarantaine de titres avec des textes d'auteurs de très grande notoriété, on va dire, comme Frantz Bartelt, Jean-Bernard Pouille, Marcus Malte, Nicolas Mathieu, Marin Ludin, d'autres qui sont plus des auteurs qui démarrent, des auteurs prometteurs. Et voilà, c'est après avoir développé ce travail autour des novellas et de la littérature noire dans la collection Polaroïd, qu'avec Clémentine, on a fomenté la petite idée de Faction. Clémentine, je te laisse la parole. Oui, oui, bonjour à tous. Merci, José, pour cette présentation. Effectivement, donc, Faction, c'est une toute jeune collection. On s'apprête à sortir notre neuvième et dixième titre. Donc, c'est une collection, comme l'a un peu expliqué José, à destination des adolescents, mais j'ai envie de dire pas que, avec cette idée, effectivement, d'un format court qui est spécifique. Donc, on est entre la nouvelle et le roman. Et avec aussi l'envie et l'idée très claire de pouvoir être sur des thèmes qui sont des thèmes forts, des thèmes de société, qu'on retrouve dans le roman noir, mais qu'on retrouve peut-être moins dans une certaine littérature jeunesse, en tout cas. Et surtout, de pouvoir travailler avec des auteurs qui gardent leur ton. C'est-à-dire qu'on a effectivement des auteurs confirmés, mais on a aussi des auteurs confirmés qui sont en littérature adulte, par exemple, et qui n'ont jamais écrit pour la jeunesse. Et quand on rentre dans des discussions avec les auteurs avec qui on a envie de travailler, souvent, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait cette forme d'hésitation, de dire « Oulala, moi, je n'ai jamais écrit pour la jeunesse, je ne saurais pas faire. » Et en fait, c'est de se dire qu'en fait, si, on sait faire, je crois qu'on peut tout dire aux jeunes, entre guillemets. Et en fait, de cette envie est née vraiment le ton et l'esprit de cette collection Faction. Oui. Pour compléter ce que tu dis, est-ce que tu pourrais nous préciser, on va dire, dans quelle mesure, dans quel périmètre, justement, il n'y a pas de périmètre, les sujets qui sont évoqués par les auteurs qui nous proposent des textes pour Faction ? Justement, je trouve que la question du périmètre, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, je crois que justement, nous, notre idée, ou en tout cas, notre envie, c'est qu'il n'y a pas de périmètre. Il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas aborder. Je crois que c'est une question qu'on se pose souvent. C'est ce qu'on peut tout dire, comme on l'évoque. Alors oui, je pense qu'on peut tout dire. Alors pas n'importe comment, évidemment. Mais par exemple, pour être plus concret et plus précise, sur les quatre premiers titres qu'on avait sortis, « Le marin ledin », « L'enfer », c'est un roman, on va dire, presque un peu plus historique, qui parle du bagne et des conditions de détention. Il y avait « Le gilabier », qui était un texte sur la notion de recherche d'identité et les questions de violence sexuelle, de viol, « Le corin blitz », aussi, « La mer sans le bleu », sur les questions d'emprise et pareil, de domination et de violence sexuelle. Le rutesse, « High track », qui est toujours d'ailleurs une anticipation orwellienne sur la question autour du regard qui se pose beaucoup actuellement avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies et toutes ces questions-là, qui sont interrogées. Je pense qu'ils le font chacun à leur manière et avec un genre littéraire et un style qui va avec, disait Rutesse, on est presque sur une notion d'anticipation qu'on va retrouver, par exemple, avec le spoil de Cédric Fabre, qu'on vient de publier, qui interroge justement cette question, la culture du spoil chez les jeunes, qui est une question assez importante, en fait, et assez forte autour justement de toute l'émergence de cette culture des séries qu'on voit aussi, nous. On a, par exemple, aussi des choses très différentes, le Jean Dronax et Romanichel, qui est une sorte de conte gothique qui reprend ce mythe, justement, des enfants qui enlèvent les romanichels, enfin, voilà, ce sont autant de thèmes hyper actuels ou puisés et réinterprétés dans, on va dire, l'imaginaire ou la culture de la littérature jeunesse. Oui, parce qu'en fait, il y a un fil rouge qui, indépendamment de cette diversité de sujets évoqués par les titres de la collection Faction, qui les unit un petit peu, le principe, c'est aussi de se dire que, évidemment, la littérature de l'imaginaire est un océan de possibles pour la littérature jeunesse, mais que la littérature, ce n'est pas seulement du divertissement, en fait, c'est aussi un moyen de questionner le monde dans lequel on est, enfin, voilà, de se dire, les jeunes qui lisent, ils ont les deux pieds sur terre et ils veulent questionner ce monde, ils sont même souvent très acides, ils peuvent porter un regard, voilà, très, qui nous bouscule, même, qui bouscule les écriviens qui viennent travailler un sujet. Et voilà, on n'est pas dans un état d'esprit d'évasion, en fait, où on peut utiliser la fiction, mais c'est un truchement pour venir, voilà, questionner la réalité dans laquelle on est, et dans laquelle ils se construisent, ils grandissent et qui sera leur société de demain, quoi. Oui, et tous les, on va dire, les éléments et les ingrédients qui, à la fois, les nourrissent et qu'ils apportent, il y a un titre qu'on n'a pas évoqué, qui est le Marion Brunet, des rires de hyènes, où on parle, justement, elle aborde de façon très personnelle et assez inattendue la question du harcèlement. Voilà, toutes ces données, ces composantes qui sont effectivement, qui sont des composantes de la société actuelle, qui sont des choses auxquelles ils peuvent être confrontés. Alors, il n'y a pas que des trucs super, malheureusement, mais c'est justement d'arriver à évoquer ces choses-là, toute cette composition de la société actuelle. Et c'est aussi pour ça que ce sont des textes à double entrée, en tout cas, qui s'adressent à un public double, c'est-à-dire que ce sont des textes qu'on peut se transmettre de manière un peu intergénérationnelle. Alors, le mot est assez galvaudé, mais je veux dire très simplement, les écrivains de factions ne s'adressent pas aux jeunes en modifiant leur voix, c'est ce que tu indiquais, donc ils s'adressent très directement à leur intelligence et même à leur esprit critique, à tel point qu'en fait, moi j'ai recueilli plusieurs témoignages de lecteurs qui nous disaient, moi j'ai partagé ce texte-là avec mes parents, moi j'ai partagé ce texte-là avec mon petit-fils, ça nous a permis d'échanger sur la question du harcèlement de rue, par exemple, ou bien, ça c'était pour le texte de Routès, ou bien sur le rapport à l'autorité au sein de… et la relation entre les enfants et les adultes dans le contexte scolaire, mais pas seulement, donc ça c'était pour le texte de Marion Brunet. Enfin voilà, ça permet aussi en fait de se saisir presque collectivement ou en tout cas à différentes hauteurs d'âge, mais pas à différentes hauteurs de jugement, d'un sujet qui va les intéresser très directement de leur quotidien et qui va faire écho à des problématiques sociales contemporaines. Oui, et je pense que pour revenir aussi, enfin compléter sur ce que disait José à l'instant, je pense aussi que c'est pour ça qu'on est très très attaché à cette forme assez spécifique qui est la novella. Tu l'as évoqué un petit peu au début, de dire que c'est un texte court, mais il y a aussi ce que ça rend de possible et d'accessible, c'est-à-dire y compris où effectivement, avec l'idée de pouvoir d'abord, il y a presque une notion de, il peut y avoir une notion de contrainte pour les auteurs parce que c'est un format très particulier, mais ça veut dire aussi que c'est un texte qui va à l'os très vite et avec cette idée de se dire que c'est accessible, c'est que c'est accessible, ça circule vite, ça peut s'échanger, c'est pas un texte impressionnant, parmi les retours de lecture et les témoignages de lecteurs, c'est aussi, et là, on se dit qu'on a réussi, c'est des lecteurs qui disent, moi, j'ai du mal à finir un livre ou moi, j'y arrive pas et de pas les laisser dans cette situation d'échec face à la lecture et que le format finalement assez accueillant, assez accessible des factions a permis à des lecteurs d'aller jusqu'au bout. et du coup, de pouvoir se dire que les thèmes de société qui sont portés par la collection et par les auteurs trouvent leur public et il y a cette notion très forte que nous, on a en retour effectivement depuis l'existence de cette collection et comme on le disait depuis le début, on est tout jeune donc il y a plein de choses qu'on apprend, qu'on découvre mais c'est la circulation, ça circule et de se dire que ce format permet ça et avec un peu, souvent, le côté un peu uppercut et ça, ça fonctionne très très bien. Ce sont des textes toujours très forts, très tendus, qu'on lâche pas et je voudrais, peut-être qu'on dise un tout petit mot, ça va nous permettre aussi de présenter un peu le catalogue puisque la collection est jeune, on publie 4 à 6 titres par an donc là, on en a actuellement 8 au catalogue dont 2 qui sont parus très récemment, là au mois de septembre ceux de Laurence Biberfeld et de Cédric Fabre pour un peu, comment dire, qualifier on va dire la liberté de ton et d'écriture des auteurs au sein de Faction je proposais qu'on fasse un peu une présentation par topique ou par registre alors au rang de ceux qui travaillent plus une tonalité qui va vers le réalisme social ou des problématiques sociétales très contemporaines moi j'en avais distingué 3 qui sont juste là, je vais vous les montrer magique, en plus comme ça vous allez voir les couvertures et qui sont magnifiques comme ton père de Gilles Habillet donc Clémentine a parlé qui évoque la trajectoire d'un jeune garçon qui est élevé par une maman solo qui est un peu en difficulté relationnelle on va dire avec sa maman mais notamment en raison d'un certain silence qu'elle a installé sur sa vie à elle et sur l'identité du père du garçon et donc ce jeune homme va partir dans une espèce d'aventure ou d'enquête il va partir à la recherche de son père voilà il va être amené à traverser la France et à rencontrer plein de personnes différentes pour trouver peut-être pas forcément l'identité de son père mais en tout cas une certaine vérité voilà alors dans le même registre après Clémentine si je dis des choses que tu ne trouves pas juste non 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 je suis complètement d'accord La mère sans le bleu de Rachel Korenblit qui lui revient davantage sur le sujet de l'emprise alors pas seulement sexuelle en fait ça peut être l'emprise psychologique en l'occurrence c'est à travers une épreuve que traverse une jeune fille l'auteur va un peu décrire voilà l'emprise que peut prendre un adulte très charismatique sur d'autres adultes ou de jeunes adultes, de futurs adultes voilà et comment est-ce qu'on peut mettre à distance ce genre de personnes, des comportements pervers ou possiblement manipulateurs qui sont parfois tout aussi obscurs pour des adultes que pour des enfants en fait toujours dans la veine du réalisme social j'inscrivais le livre de Marion Brunet qui s'appelle « Des rires de hyène » qui lui se déroule dans l'environnement d'un établissement scolaire mais alors ce qui est extraordinaire dans le livre de Marion c'est qu'elle va venir questionner un mécanisme de harcèlement mais qui n'est pas exercé par des jeunes sur des jeunes qui est exercé par des jeunes sur un adulte voilà donc elle a renversé la perspective tout en posant évidemment le sujet elle renverse un peu la perspective pour analyser les choses différemment pour décentrer peut-être par rapport à la manière dont on a beaucoup communiqué en direction des jeunes sur les problématiques de harcèlement et voilà pour aussi questionner un certain rapport à l'autorité voilà qu'est-ce qu'incarne comment construire une relation entre un adulte et un adulte qu'est-ce qui est acceptable qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui légitime l'autorité voilà le dernier peut-être dans cette catégorie-là j'inclurai le malencontre de Laurence Lieberfeld dont vous avez peut-être eu vent si vous préparez votre venue au salon du livre de Montreuil parce qu'il fait partie de la sélection Pépite dans la catégorie romans ados voilà nous en sommes très fiers et dans ce livre Laurence elle esquisse une espèce de de cavale rocambolesque en fait il est en scène une jeune femme Louisa qui est une réfugiée capverdienne qui élève toute seule son fils Marco qui est un petit garçon qui a la santé fragile qui est asthmatique et épileptique voilà et en fait elle ne l'élève pas tout à fait toute seule elle l'élève en compagnie de Zazu et Zazu c'est qui ? et bien Zazu ce n'est pas un chat ce n'est pas le compagnon de Louisa ce n'est pas ce n'est pas un lapin c'est un furet voilà et en fait l'histoire bascule très vite parce qu'un beau jour le passé vient frapper à la porte de Louisa il faut qu'ils ramassent leurs affaires et qu'ils s'enfuient parce qu'ils sont poursuivis par quelque chose de très violent donc ils s'embarquent dans le métro avec Zazu et c'est une cavale qui démarre donc voilà il y avait ces quatre là et alors de manière très arbitraire mais dans un tout autre registre j'en avais rassemblé trois autres je vais te laisser en dire un mot Clémentine peut-être je vais les montrer à l'écran alors qu'ils s'inscrivent plus dans le registre de non deux autres en fait le d'un j'en parlerai de l'anticipation oui c'est le High Track de Sébastien Rutes j'en disais deux mots tout à l'heure mais je trouve qu'il est un texte absolument absolument formidable puisqu'il arrive à construire à la lisière d'un genre effectivement qu'on là où qu'il va explorer on reste à la fois sur le roman noir dans la dimension sociétale des choses mais c'est un roman d'anticipation donc on est on est quelques années en avant dans une société qui ressemble enfin c'est une dystopie en fait on est sur la plus que sur de l'anticipation dans une société où finalement la technologie va permettre par le biais de lunettes un peu comme les lunettes de réalité augmentée qu'on commence à percevoir qui vont permettre de en fait de contrôler le regard donc avec toute cette question de savoir qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut regarder que dit le regard l'exposition au regard et et toute cette question à la fois de l'exposition et et de la du contrôle du regard qui est une une question qu'on commence déjà nous à percevoir actuellement c'est pour ça que je dis c'est une dystopie et que mais qu'on n'est quand même pas loin de avec une dimension très orwellienne je trouve et spoil et spoil oui c'est ce que je disais ça fait partie des deux derniers textes qu'on vient de publier de Cédric Fabre qui est sur cette question absolument étonnante enfin moi j'avoue quand on a commencé à discuter de ce texte avec l'auteur alors peut-être que ça s'a dit de mon âge et de ma génération mais je je ne mesurais pas en fait l'ampleur de ce de cette question auprès des jeunes et là c'est pareil c'est une dystopie assez politique où où en fait pareil la culture du spoil est devenue tellement importante et tellement prégnante dans la société que ça finit par poser des problèmes réels donc le gouvernement vient de légiférer et il y a en fait des brigades anti-spoil c'est-à-dire que si vous commencez à dire certains mots en discutant de telle série de tel résumé d'épisodes etc vous pouvez vous retrouver en fait arrêté et donc de cette société en fait qui est sur quand même basée sur un contrôle et qui est en train de glisser sur une forme de totalitarisme on va évidemment arriver à un point de rupture autour de cette question-là et je voulais juste redire effectivement je trouve que dans les choix de José ou en tout cas la façon dont tu les organises qui sont très justes mais qui a aussi je trouve ils ont tous en commun le fait de nous raconter une histoire c'est-à-dire que ce sont vraiment alors c'est du roman noir mais c'est aussi ce sont des textes qui n'oublient pas l'histoire donc à aucun moment et ça je trouve que c'est quelque chose de très fort en fait je pense que c'est aussi un des atouts qui explique que les livres de la collection se retrouvent dans de multiples sélections et notamment des prix littéraires dont les jurés sont ensuite des enfants pour signaler très rapidement mais on a le livre de Marin Ledin qui est paru l'an dernier l'enfer qui évoque la condition pénitentiaire en fait à travers l'exemple des bagnes de Guyane qui vient de recevoir le prix Allé au festival des littératures européennes de Cognac qui est en fait issu du vote de collégiens de Nouvelles Aquitaines et il y a plusieurs autres sélections le roman de Sébastien Gendron L'Héros Manichel il est dans la sélection du prix Jacaranda on a le livre de Gilles Abier comme ton père voilà qui se retrouve aussi dans des sélections libres de lire etc où souvent en fait ce sont les enfants les jeunes qui lisent et qui votent et je pense que c'est aussi très lié à cela au fait que les auteurs ont construit des histoires et je sais qu'en tant que directrice de collection tu es très attentive à ça tu es très ouverte sur le registre d'écriture mais par contre sur le travail de construction voilà tu peux être amené aussi à échanger avec les auteurs là-dessus pour que ce soit vraiment très serré et que on tienne la concentration et l'attention des lecteurs de bout en bout oui oui je pense que c'est peut-être aussi l'ADN du genre quand même le polar et le roman noir est un genre qui n'oublie jamais de raconter une histoire et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen quand on porte un sujet ou un thème fort que que de que de raconter une histoire donc oui oui ça c'est assez fondamental je me permets d'intervenir il y a une question qui est arrivée une question de Myriam qui demande est-ce que vous vous intéressez à des textes d'auteurs étrangers ou uniquement en français et bien pour l'instant on est quand même essentiellement sur des auteurs français c'est vrai mais après je ne sais pas ce n'est pas une question après je pense qu'il y a encore une fois il n'y a pas de limite mais je pense quand même que ce n'est pas du tout la même façon de travailler entre après peut-être Josée pourra le confirmer mais moi en tant que directrice collection je vois la façon dont je travaille avec les auteurs qu'on publie et je pense que pour pouvoir travailler avec des auteurs étrangers c'est un peu différent et qu'en plus je pense qu'on a de quoi faire pour l'instant est-ce que tu veux dire un mot des deux prochains titres apparaître l'an prochain oui oui très rapidement des écrivains français des écrivains français encore on a deux textes qu'on est en train de finir et je pense qu'ils disent bien encore ce qu'on évoque depuis tout à l'heure sur la diversité en tout cas et le spectre littéraire dans lequel on travaille un texte de Nicolas Jaillet qui est un je vais essayer de vous le définir en deux mots un drame antique voilà on n'en dit pas tellement peut-être plus pour l'instant et un texte de Laurent Martin qui là est un je pense qu'on est presque plus sur le le polar dans le et l'hommage au code rattaché au film d'horreur voilà donc pas de traduction immédiate à venir on n'est pas fermé mais vous l'avez compris Clémentine est une directrice de collection qui aime travailler proche de ses auteurs donc pour l'instant voilà française mais elle est ouverte et elle peut recevoir des manuscrits alors on a dérivé vos termes de ce webinaire est-ce qu'on peut vous retrouver sur le salon évidemment j'imagine oui au stand B16 au niveau du grand marché d'accord à compter deux merci alors sachez pour les personnes qui ont suivi ce webinaire qu'il sera disponible en replay d'ici quelques jours après le salon à la fin du salon les replays seront mis en ligne sur l'espace Marcom et également sur Youtube le Youtube du salon mais accessible cette fois pour Youtube au mois de janvier voilà petite précision merci à toutes les deux merci à vous après midi à tout le monde et à très bientôt sur le salon et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021